Une fois une production terminée, on ne mettait pas les techniciens à la porte, on ne mettait pas les ouvriers à la porte, on les conservait et ça nous permettait de faire des essais. Et n'oubliez pas que l'hypergonard chrétien a été étudié chez Nathan. Un seul objectif, à mon sens, dans ces pages, au fil des pages, c'est noircir, salir, abîmer effectivement l'image, abîmer le nom de Bernard Nathan. De mes lectures d'articles des années 35 à 40, j'ai pu constater que Nathan était le juif le plus attaqué. Nathan, je l'aimais beaucoup. C'était un type vraiment étonnant. Quand le palant est arrivé, Nathan a constitué une équipe de cinq techniciens dont j'étais pour les envoyer en Amérique pour apprendre le métier du palant. Il fallait associer production de films, distribution et salles. Bernard Nathan va en faire une préoccupation majeure. Je dois dire que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée des croix de bois. Ce fut Nathan, directeur de la maison Pathé à ce moment-là. À l'occasion de la sortie de Faubourg-Montmartre en 1931, Pathé Nathan organise une vente de charité au profit de la Caisse des écoles du 9e arrondissement de Paris. Il y a un travail de continuance historique qui n'a pas été fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !